hey salut tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien vous avez été quelques uns à me demander ma technique ma solution mon astuce mon spot préféré pour réaliser les différents contrats d'Erysmorne donc c'est parti je vais vous donner ma technique donc en parlant de ces contrats tout simplement il y en a trois donc il y a celui dans lequel vous devez tuer 15 ennemis de la rue je n'ai pas pu vous screener le contrat ensuite vous avez le contrat les lames de cropta dans lequel on vous demande de tuer trois chevaliers dans le cosmodrome et ensuite vous avez le contrat hors de vue dans lequel on vous demande de tuer 15 ennemis de la ruche en les attaquant par derrière donc ces contrats tout simplement vous allez pouvoir les réaliser très facilement et très rapidement en débloquant la toute première quête d'Erysmorne qui se trouve sur la tour je vous le rappelle et cette quête se nomme le point de cropta donc vous n'aurez pas besoin de réaliser les différentes quêtes suivantes pour pouvoir avancer dans les contrats mais je vous recommande quand même de finir cette première quête comme ça vous aurez toujours toujours cette mission de disponible sur le cosmodrome donc cette mission comme vous pouvez le voir actuellement elle se trouve tout en haut du cosmodrome le point de cropta vous pouvez laisser l'histoire en niveau 24 c'est pas important et donc une fois que vous avez lancé cette histoire au bout d'un moment au tout début de la quête vous allez tomber sur trois ennemis de la ruche qui sont en train d'invoquer une lame de cropta donc un espèce de grand chevalier avec cet effet et là vous allez donc tout simplement devoir le tuer trois fois donc relancer trois fois la mission pour réaliser le premier contrat maintenant si jamais vous souhaitez réaliser les deux autres contrats dans lequel vous devez tuer 15 ennemis de la ruche dont certains par derrière et bien tout simplement vous allez devoir avancer un petit peu plus dans la mission donc là vous allez prendre l'épée et lorsque vous avez avancé vous allez voir tout simplement que les ennemis vont repop de façon très nombreuses dans la partie suivante de la map donc là à vous de jouer à vous d'essayer de les contourner le maximum de fois possible pour pouvoir les surprendre par derrière et réaliser les deux contrats suivants en même temps donc cette technique est ma technique il y a probablement des techniques peut-être plus rapide ou plus efficace si toutefois vous avez des idées des conseils ou des avis à donner à ce sujet comme toujours je vous invite à le faire dans l'espace commentaire en dessous de la barre d'infos donc tout le débat sont les bienvenus bien évidemment tous vos conseils sont attendus je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur du destin ciao ciao